hello les basheurs c'est vince des basheurs brothers on est avec le sledge et aujourd'hui on va regarder comment installer donc le système wireless tqi sur cette radio commande donc j'étais chez mon shop local l'ex tech models on a été déjà chercher donc des adaptateurs ec5 parce que toutes mes lipos sont en ec5 et ça m'évite comme ça de découper donc on en a deux parce que je vais rouler en 6s le cochon donc première étape je vire ça je prends les connectiques ok donc on a nos sorties ec5 ça c'est une bonne chose donc petit écuille qui a coûté une trentaine d'euros donc le système voyeur laisse qui se présente sous forme d'une petite plaque qui vient se loger dans la télécommande à cet emplacement s'il ya une vis à retirer avec une vis à retirer donc on prend le petit 7 or c'est magnifique il est sorti tout seul donc vous tirez la vis qui se trouve là en dessous non c'est une cible c'est pas un cru si c'est pas un cru si donc c'est bien un cipande qui doit être en aîné je sais de vous montrer c'est de filmer comme ça que la gopro je pense que ça va donner vous retirer la vis de toute façon il y en a une qui est livré avec vous avez la clé allen avec la vis qui est fourni donc vous pouvez le garder au cas où si jamais prenez un plat un plat un plat un plat faire sauter je pense que l'autocollant va me gêner alors ce qu'on va faire un truc propre parce qu'il ya l'autocollant qui passe sur les deux tac ok là vous enlevez la plaque donc il est une petite protection et vous venez vous glisser votre module bluetooth je reprends donc le boîtier vient se loger ici faites attention parce qu'il vous devait enficher comme ça et appuyer comme ça vous n'allez pas plier les pattes du connecteur ce serait con vous mettez votre vis et vous vissez ensuite forcément toutes les commandes je sais que j'ai décalé un tout petit peu par là donc là qu'ils qu'ils qu'il a dit toi pas le fou mon gars vous claquer vos piles logiquement ça s'allume j'ai dû mettre les piles à l'endroit on prend le téléphone au préalable j'ai téléchargé donc le traxas link effectivement de soutien wireless module ok configuration allumé limiter allumé limiter ensuite appui ici pour le recherche ça clignote ça certes connexion 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 vous attendez toi je prends balistique vous attendez et moi pour ce temps là je tourne le manuel et moi pour ce temps là qu'est ce truc vous attendez donc je pense que j'avais pas bien positionné ça parce que là les états ont changé ici je suis enfin vert vert on voit que j'ai un niveau de pile ainsi de suite il est toujours en connexion je vais laisser comme ça re donc après six mille six cent cinquante ans et 12000 12 minutes donc on a bien l'icône là qui est rouge là qui est rouge alors dès que je sers trop la vis je perds le signal bluetooth bon allez savoir donc j'allume ma télécommande ici ça passe en vert donc j'ai l'état de batterie de la télécommande mais la voiture reste toujours en roue j'ai calé mes lipo sur la voiture j'allume la voiture avec j'ai pas mis la lipo je suis con putain j'allume donc ma la voiture et donc là vous voyez que vous avez une icône avec une flèche et le véhicule est passé donc comment j'ai fait ça par contre j'aimerais bien savoir s'il est en connecter non il en lui il reste toujours en connexion mais bon c'est pas grave donc ce qu'il faut faire c'est aller dans garage et vous faites connecter en mode connexion et là bam ça va lier les deux ensemble et logiquement maintenant si je vais dans configuration du canal par exemple si je vais dans direction que je change le réglage secondaire logiquement les roues sont changés tourner les roues tournent ok si je retourne par exemple dans le tableau de bord où j'ai la télémétrie je veux juste me décaler un peu parce que sinon je vais me faire rouler dessus je vais vous montrer un petit peu donc là logiquement j'ai le couple enfin les rpm et les kilomètres par heure par exemple logiquement les aigus sont censés bouger ça fonctionne et quand vous avez fini vous fermez votre link je vais tout fermer j'éteins ma batterie ça revient à zéro j'allume ma télécommande je lance mon traxas link et bam ça revient à l'air tout bien donc on voit que ça fonctionne voilà donc voilà pour l'installation du traxas link des crates fast link le seul problème que vous voyez c'est quand je serre trop la vis ici bah j'ai je perds en fait je sais pas il ya un truc qu'il faut pas trop sérieux je pense que c'est un peu dat site c'était pour l'installation du traxas link sur le sledge donc ce qui est principalement cool je vais essayer de vous mettre comme ça donc là j'ai le tableau de bord donc où j'ai où vous pouvez donc customiser j'ai la tension de la batterie la température j'ai les rpm et kilomètres par heure là il vous donne la dernière vitesse maximale atteinte casse toi toi vous avez vous si vous avez le des kits led vous pouvez allumer ou éteindre les lumières par par ici vous pouvez également ajouter le courant l'acclinomètre le tachymètre les essais enfin bref un petit peu tout ce que vous voulez comme vous le souhaitez un peu ici vous pouvez même je crois choisir le thème en bleu ou en rouge qu'est ce que vous avez encore et là l'avantage ce qui est bien c'est que vous avez sélectionné les modèles donc du coup vous si vous avez plusieurs traxas vous pouvez ajouter le le modèle que vous voulez donc là je sais pas pourquoi il m'a foutu le lire et vous j'aimerais bien le jarte sur un supprimé oui là j'ai déjà rentré le 8s donc le x max donc ce qu'il faut que je fasse c'est que juste que j'achète un petit récepteur TQI qui coûte une trentaine d'euros et je pourrais lier du coup la télécommande et dès que vous changez ici les modèles il switch de il switch du coup automatiquement de véhicules après il ya plein d'autres petits réglages notamment j'ai vu que vous avez les configurations non c'est pas ici c'est une configuration du modèle c'est à dire qu'en fait là il sait qu'il est dans un sledge et il vous met donc par défaut donc la couronne principale le pignon moteur le rapport de démultiplication le type de pneus avec le diamètre le nombre de batterie le type de batterie sur lequel vous roulez le type de essai et le type de moteur donc du coup ce qui permet lui de calculer correctement les infos les infos vous avez ici le kit lumière donc là j'ai pas de voltage forcément c'est pas connecté dessus donc voilà gestion de la stabilité Traxxas il y a plein de petits gadgets j'avoue que là j'y vais un peu à t'attendre vous pouvez également régler l'accélérateur le frein vous voyez l'état du véhicule au niveau de la batterie donc voilà après c'est pas mal de petits gadgets mais moi je voulais surtout l'utiliser pour avoir une seule télécommande sur tout et pouvoir régler facilement moi les stabilités et tout ça j'en ai rien à kicker c'est juste régler un peu le trim et ainsi de suite et puis voilà donc voilà c'est un petit gadget j'avoue il faut être un petit peu geek et 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 s'amuser et s'amuser un peu mais bon je trouvais ça sympa avoir ce petit truc là qui fait c'était les premiers tours de roue du slide donc voilà un peu chaotique ce système parce que en fait j'étais bloqué sur le fait que le l'onglet connexion reste comme ça mais bon j'ai vu sur internet que c'était un problème aussi entre les applications et les versions des OS donc bon rien de grave en fait à partir du moment où vous avez les deux icônes vert ici c'est que la liaison est faite et après il faut juste que donc je vous le remets mais vous allez dans euh garage vous avez cette icône là qui apparaît vous faites connecter et vous faites connexion et automatiquement vous avez la flèche qui va clignoter et le et quand vous allez mettre votre ESC la voiture va se connecter automatiquement euh ce qui peut être aussi pratique c'est dans soutien les mises à jour euh euh là il y en a aucune pour le moment mais si jamais il y en avait une elle se l'afficherait ici donc voilà c'était tout c'était pour la petite présentation du Traxxas Link installé sur le Slage euh en espérant que ça fonctionne au pire si ça fonctionne pas on retournera à la bonne vieille méthode du des potards ça fera très bien le taf euh et qu'est-ce que je voulais vous dire ? je voulais vous dire autre chose mais que j'ai oublié mais je ne sais plus oui oui je trouve complètement fou qu'on allume la voiture sur l'ESC mais qu'on l'éteint en enlevant les batteries alors ça je trouve ça dingue mais bon euh donc voilà c'était la petite présentation du Traxxas Link pour le Slage euh donc rien de bien compliqué si je vous résume vous mettez donc la petite plaque sur le côté ici faites bien attention aux petites pattes pour pas les écraser vous installez l'application Traxxas Link sur votre téléphone euh vous allumez votre euh votre radio vous appuyez ça clignote vous faites ensuite Traxxas Link Wireless vous faites search ça se connecte ça devient vert une fois que c'est vert vous retournez ici vous faites garage connecter mode connexion et les deux icônes deviennent vertes de la voiture avec le link et that's it donc voilà les gars sur ce j'espère que ça n'a pas été trop laborieux et que vous avez tout compris sur ce les gars bonne soirée à plus dans le bâche merci